bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors faut savoir premièrement que j'ai pu ma caméra comme je voulais dire elle est en panne du coup je galère de ouf et du coup mon pote sa fille m'a prêté son canon g7x donc ne m'en voulez pas si j'ai un regard qui regarde je sais pas où machin parce que du coup je sais pas trop regarder ensuite aussi je sais pas si la luminosité est bonne le son enfin bref changer de caméra c'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur fabien et maxime donc des jantés bien sûr avant de vous expliquer toute cette histoire cette histoire est totalement privée c'est leur couple donc j'ai tout simplement demandé la permission à maxime comme à fabien de faire cette vidéo ils m'ont tous les deux donné l'accord et ils m'ont également raconté chacun leur version de l'histoire c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo c'est parce que ces deux personnes qui m'ont donné l'accord donc du coup voilà avant de commencer la vidéo je vais comme d'habitude vous annoncer qui est l'abonné du jour emmy tn m donc merci à toi de t'être abonné à mon instagram merci de me suivre au quotidien de liker et commenter mes photos donc voilà merci à toi si vous voulez également être l'abonné du jour dans ma prochaine vidéo vous savez ce que vous avez à faire vous avez tout simplement à venir me rejoindre sur instagram vous cliquez sur s'abonner vous liker vous commenter la dernière photo que j'aurais mise en ligne et vous serez peut-être l'abonné du jour dans ma prochaine vidéo on va commencer maintenant avec le sujet d'aujourd'hui let's go premièrement pour la présentation je me dis que j'ai pas forcément besoin de vous présenter qui est fabien qui est maxime si vous savez pas trop qui c'est je vous enverrai vers ma première vidéo que je vous mettrai dans le petit i par là voilà allez la voir ça vous explique tout sur sur eux sur leur couple sur comment ils sont mis ensemble etc comme ça vous serez un peu moins perdu pour celle là donc fabien et maxime ça faisait je crois un mois qu'ils étaient ensemble c'est un couple qui voilà tout monde était fan d'eux sur tik tok moi même je suis presque personne sur tik tok je suis jamais sur tik tok et pourtant je connaissais ce couple je les suivais sur un staff envoyé genre c'est vraiment un couple qui a fait phénomène et tout le monde les suivait tout le monde les trouvait trop cute etc sauf qu'un jour il ya eu une annonce assez choc c'est à dire que en fait c'est maxime en premier qui a annoncé dans un tik tok qu'il était tout simplement plus avec fabien que fabien l'avait quitté parce qu'il avait plus vraiment de sentiments vers lui et qu'il préférait le quitter avant de lui faire plus de mal donc je vous mettrai son tik tok maintenant je vais faire parler de ça de toute façon parce que sinon je serai jamais tranquille je ne suis plus avec fabien la raison c'est juste qu'en fait on n'avait pas on n'avait pas les mêmes sentiments il voulait pas me faire souffrir du coup il avait déjà eu des doutes il en a encore eu et maintenant c'est terminé c'est tout c'est tout alors ok ouais ça fait mal c'est normal je pense mais en tout cas voilà il faut pas dire qu'il est méchant c'est juste qu'en fait il y a parfois c'est comme ça il ya personne n'arrive pas par des sentiments c'est comme ça c'est la vie je pense par la suite du coup vu que maxime a tout simplement donné sa version de l'histoire fabien a également fait un tik tok où il s'explique sur tout ce qui s'est passé et où il donne également sa version de l'histoire je fais ce tik tok c'est parce que j'ai vu que max a fait une vidéo pour annoncer qu'on n'était plus en couple voilà donc il a tout dit dans sa vidéo tout est vrai vraiment ça vient de moi moi j'ai douté j'ai douté une fois de la relation ça lui a fait du mal j'ai voulu continuer après là j'ai eu encore un doute et à un moment donné c'est pas normal je suis pas censé douter comme ça et max c'est vraiment la dernière personne à qui j'ai envie de faire du mal je lui ai déjà fait du mal et j'ai pas encore envie de le faire espérer ou quoi que ce soit c'est pour ça que j'ai préféré en arrêter là maintenant et je viens aussi pour éviter les mauvaises langues en aucun cas j'ai remplacé max en aucun cas je suis en couple je sais pas si tu regarderas ce tik tok max mais vraiment je suis désolé donc là voilà tout le monde a compris que n'était plus ensemble puisque avant qu'ils fassent ces tik tok explications il y avait plein de gens qui trouvaient ça bizarre parce que maxime était retourné chez lui et puis personne le voyait retourner chez fabien enfin on les voyait plus ensemble donc tout le monde se posait des questions et je pense que il se faisait harceler de questions et c'est pour ça qu'ils ont préféré le dire tout simplement sur tik tok en public là on a tous compris du coup bah qu'ils étaient vraiment plus ensemble honnêtement vu que j'avais fait une première vidéo sur eux comme je vous l'ai expliqué c'est vrai que vous étiez nombreux à me demander de savoir un peu ce qui s'est passé entre eux parce que même par rapport à leur tik tok on voit que maxime dit que tout simplement fabien n'avait plus de sentiments qu'il a préféré le quitter pour pas lui faire plus de mal et fabien de son côté il dit exactement la même chose mais je sais pas pourquoi vous étiez un peu perdu par rapport à ça et c'est vrai que vous vous demandiez enfin c'est bizarre vous trouviez ça bizarre en fait et vous vouliez que j'enquête là dessus sachant que voilà fabien enfin c'est pas un ami à moi mais on se suit sur tik tok et quand on se parle des fois sur instagram je me suis dit pourquoi pas tout simplement faire une vidéo et demander à fabien d'expliquer vraiment ce qui s'est passé et tout simplement bah vous faire écouter les vocales qu'il a dit je lui ai demandé la permission donc je vais vous faire écouter quelques vocales que fabien m'a envoyé que vous puissiez comprendre vraiment pourquoi maxime et fabien ne sont plus ensemble je vous mettrai les bocaux juste maintenant et vous allez un peu plus peut-être comprendre du coup leur séparation donc en fait pour moi c'est qu'on s'est mis beaucoup trop on s'est mis en couple beaucoup trop vite on s'est vu à la tube con il s'est rien passé bien entendu on a parlé un petit peu la semaine qui a suivi et le week-end d'après c'est quand on s'est vu à perpignan et c'est à ce moment là qu'on s'est mis en couple sauf qu'en fait on s'est mis en couple juste parce que ben on se trouvait beau parce qu'on se trouvait intéressant on s'entendait bien et puis basta tu vois on s'est directement mis en couple c'est ça le problème selon moi de base je m'en ai pas je m'en étais pas forcément rendu compte je suis en mode je suis bien avec lui je m'entends super bien avec lui je m'attache à lui donc tout va bien etc le truc c'est que du coup on a passé une semaine à perpignan où on était en couple et ensuite moi je suis rentré chez moi et lui il est allé sur bordeaux et ensuite il venait chez moi donc on a juste eu une séparation de deux jours quoi tu vois et puis après max est venu chez moi et pendant un mois il a été chez moi et en fait j'ai eu un premier doute quand maxime était chez moi donc ça avait mis un froid on a passé une mauvaise soirée on va dire le lendemain en fait je dis non j'ai pas envie de le perdre je faut que j'arrête de douter faut pas que je doute etc deux semaines après il est rentré chez lui ça faisait un mois qu'on était ensemble au bout de trois quatre jours je commence à me rendre compte que certes il me manque mais pas énormément pas sentimentalement ou quoi c'est en fait c'est sa présence qui me manque niveau sentimentalement je ressentais pas pas grand chose quoi vraiment ou alors ce que je ressentais je ressentais pas forcément des sentiments amoureux plus des sentiments amicaux et j'ai préféré commencer à lui en parler et lui dire que j'avais envie de lui parler etc parce que je me rendais compte que c'était vraiment trop trop vite et puis voilà la séparation s'est faite on m'a quand même donné sa version de l'histoire et bah je me suis dit pourquoi pas demander à maxime également sa version de l'histoire du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous lire une petite partie du message que maxime m'a envoyé parce que du coup lui il m'a pas fait de vocale ni rien il m'a simplement envoyé un long texte où il m'explique vraiment sa version de l'histoire de son côté comment expliquer tu as déjà expliqué notre rencontre tube conne rapprochement c'est revu à perpignan c'est mis en couple mais certainement trop vite selon fabien après le temps passe je viens chez lui je passe un super moment avec lui sauf à un moment où tout presque s'arrête car il a douté une première fois et j'ai failli rentrer car il voulait tout arrêter sauf qu'à mon réveil j'étais dévasté on avait presque pas parlé et j'avais vu pour prendre mon train il m'a dit qu'il avait réfléchi qu'il voulait continuer on a du coup continué moi je revivais mais j'ai dû mais j'ai dû rentrer chez moi pour voir ma famille logique et fabien ne m'envoyait plus trop de messages et c'est toujours moi qui demandait des nouvelles jusqu'au jour où il m'a redit encore qu'il doutait et que cette fois ci pour de bon il voulait tout arrêter car c'était pas normal et que pour lui ses sentiments l'uront pas voilà rien qu'en parler j'en suis mal bref si tu veux moi et fabien on n'est pas vraiment en bons termes on se fait pas la gueule mais il ya plus d'une discussion en ce moment il me dit que toute façon si fabien se forcer entre guillemets qui restait avec maxime sans vraiment avoir de sentiments amoureux bah ça aurait fait encore plus de mal à maxime par la suite puisque du coup lui ce sera encore plus attaché et je pense que si ça serait arrivé encore plus tard bah il aurait encore plus souffert je pense que c'est une bonne chose que ça s'est arrêté maintenant entre nous je suis comme vous je suis très déçu parce que je trouvais que leur couple était trop mignon genre enfin c'est rare de voir vraiment un couple gay genre aussi chou genre qui s'affiche autant sur les réseaux mais c'est la vie voilà c'est des gens comme vous et moi si ils ont un coup de mousse ils ont voilà s'ils ont des problèmes bah ça arrive à tout le monde en fait après ce que nous dit également maxime c'est que du coup ils sont pas forcément au bon terme mais ils se font pas la gueule c'est assez normal puisque je pense que maxime on veut un petit peu à fabien puisqu'il est encore blessé je pense qu'il a encore le coeur entre guillemets brisé et qu'il faut qu'ils se reconstruisent petit à petit peut-être plus tard ils pourront redevenir simplement amis puisque c'est vrai que fabien voilà il est assez attristé de cette situation et qu'il aimerait quand même entretenir une relation amicale avec maxime donc voilà tout le monde j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu j'espère que j'ai pu vous éclairer vous expliquer vraiment tout ce qui s'est passé merci à fabien et maxime du coup d'avoir bien voulu répondre à mon appel et avoir pu voilà c'est grâce à eux que j'ai pu faire cette vidéo donc merci beaucoup en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye